Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Why are we going, General? Who cares ? We don't have a special purpose. But, sir, then why should we fly? It's just an introduction for a boring B-movie. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu m'écoutes, Hayat ? Oui, oui. Où que l'on regarde, la guerre est partout. Partout, des gens meurent de faim, de froid. Et plus personne n'éprouve ni regrets ni remords. Hayat, tu es sûre que tu m'écoutes ? Oui, oui, bien sûr. Tous les gouvernements de la planète n'ont qu'une idée en tête. Gagner la course aux armements, la paix est devenue un rêve définitivement inaccessible. La haine seule motive les actions des hommes. Le dialogue est un concept oublié depuis longtemps. Les victimes elles-mêmes sont-elles vraiment des victimes ? Non, hélas, non. Seule notre organisation à crosse peut apporter équilibre et stabilité à ce monde. Excuse-moi, Hayat, mais... Je n'ai pas du tout le sentiment que tu sois concentré sur mon discours. Si, je vous assure. Je vous écoute avec grande attention, Seigneur Ilpalazzo. Vous pouvez continuer ? Bien, passons à autre chose. Voici ta mission pour aujourd'hui. Excel a disparu. Je veux que tu me la retrouves. Excel ? Voici sa photo. Elle a été prise après un jeûne de quatre jours alors qu'elle grimaçait pour tenter de dissimuler la faim qui lui tarotait le ventre. Évidemment, elle n'a certainement plus cette tête-là maintenant et tu devras en tenir compte pour me la retrouver. Va ! À vos ordres, Ilpalazzo ! Ça ne s'arrange pas. Au moins, elle a l'air plus fiable et moins déjantée qu'Excel. « Pourvoir ». Alors, ça baigne tout le monde ? La forme ? Moi, c'est pas terrible. Bonjour les embouilles. Décidément, c'est à se demander si les hommes sont encore capables de se comprendre. C'est là, ils m'ont emprisonnée, ils m'ont interrogée et tout ça pourquoi ? J'en sais rien. Et bien sûr, je n'ai droit ni à un avocat, ni même au silence. Pendant des heures, ils m'ont fait subir les pires tortures sans jamais d'explication. Ils parlent de mystérieux espions et de je ne sais quels secrets. Mais franchement, leur petite guéguerre dans ce coin paumé, qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Je sers Ilpaladzo, moi. Je sais pas, c'est pas difficile à capter, si ? Un peu plus haut, ce serait possible ? Sinon, heureusement, je suis pas toute seule ici et j'ai fait connaissance avec des tas d'autres prisonniers. Mais avec le temps, ils se font de plus en plus rares. La situation me fait penser qu'une fois la conquête terminée, il faudra procéder à une purge massive et nationale. C'est imparable. Enfin bref, en gros, voilà les news. Mais il est temps que ça évolue. Il faut pas que je traite trop ici, moi. Ilpaladzo pourrait finir par s'impatienter. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, j'ai pris les choses en main et je creuse. Pourtant, pourquoi, je dois avouer qu'il arrive que la situation me pèse un peu plus qu'elle ne devrait. Je me prends alors à rêver que je rentre à la maison avant de finir en tados, comme d'autres. Il faut dire que... J'ai tellement la dalle dans ce trois rats. Non, du cran, te laisse pas aller. C'est sûrement pas en baissant les bras que tu soulageras ton estomac. Tiens, mais j'y pense. Où est passé ce cleps de Menchie ? Tu parles d'un gigot de secours ? Regarde comme il est mignon, ce petit chien. Tiens, le toutou, t'en veux ? Vas-y doucement, petit, tu vas t'étouffer. Il a un nom au moins, comment vous l'avez appelé ? Non, on n'a rien décidé encore. Mickey. On pourrait l'appeler Mickey. Mickey ? Ah ouais, pourquoi pas, c'est vrai qu'il aimait bien les bêtes. Et il voulait ouvrir un chenille après son service pour s'occuper des chiens éants. Dire que maintenant il est mort. Ah, j'en peux plus. Hé, attends, t'as vu, c'est une femelle. Et alors, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, Mickey disait qu'il voulait changer de sexe pour vivre avec moi après cette saleté de guerre. Dire que maintenant il est mort. T'as raison, mon vieux, c'est une bonne idée, pas pour Mickey. Qu'est-ce que vous fichez, vous trois ? Rien, chef. On jouait avec Mickey, chef. Pardon ? C'est lui, Mickey. Affirmatif, chef. Mickey est mort. Enfoncez-vous ça dans le crâne et laissez au passé ce qui appartient au passé. Il n'y a que le présent qui compte, vous entendez ? Oui, compris, chef. Punition immédiate. Vous êtes de corvée de construction de niches. Et ne traînez pas où je pourrais me fâcher. À besoin, chef. Ouais ! Ouais ! Ça y est, je suis libre. Fin de la promenade. Bon, alors que les choses soient claires. Tu as le droit de respirer, tu as le droit de battre des paupières, tu as le droit de te gratter le nez et basta. Oh ! Hé, Luke-Lex, c'est moi, tu me reconnais ? Ouais, toi, le cabot là-bas. Ouh ! Youpi, je vole ! Pas bougé, compris. Et prie pour que demain il fasse beau pour ton exécution. Remarque que c'est pas la pie qui nous arrêtera. Bon, je commence à en avoir ras-le-bol. Vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup pour une gentille petite héroïne comme moi ? Est-ce que je pourrais avoir à manger au moins ? Oh tiens, qu'est-ce que je vois là derrière ? Oh, je l'ai raté ! C'était le plat du jour, je l'avais à portée de main ! La ferme, on s'entend plus. Oh ! Coucou ! Si on m'avait dit qu'un jour j'enverrais quelqu'un ici, c'est la première fois en vingt longues années. Salut, on est où ? T'as pas une idée ? Et toi, t'es qui ? Moi, mon petit nom, c'est Excel. J'étais venu les infiltrer pour trouver leurs secrets, mais je ne suis plus qu'un masque de fer. J'étais pourtant si près de la vérité. Petite, il y a des choses en ce monde qu'il vaut mieux ignorer. La vérité peut parfois brûler celui qui s'en approche, mais il est trop tard maintenant. T'as raison, ça va pas du tout. On est là, on cause, on cause, mais je dois retourner auprès d'Il Palazzo, moi, et fils à fils à en plus ! Il Palazzo ? Quoi ? Non, c'est une erreur ! C'est étonnant, toute cette jeunesse, toute cette fougue ! Dis-moi, l'ancêtre. Je suis encore jeune. Appelle-moi Té-Chan. Bon, alors, Té-Chan, comment on peut sortir d'ici ? T'as pas un tuyau ? Au risque de te paraître cruel, je dois te dire que c'est impossible. Les parois sont trop glissantes pour atteindre la surface et jamais personne ne passe près de ce trou. Les poules ! La seule chose à faire ici, c'est d'essayer de trouver des activités pour passer le temps. Et ça peut être carrément fun. Ouais, ben moi, je veux me barrer, mettre les bouts, foutre le camp, tu fiches ! C'est nul, c'est triste à pleurer, ta grotte ! Et qui va assister mon maître Il Palazzo si je ne rentre pas vite fait au percaille ? Ça suffit, je me bave ! J'en ai pas dessus la tête de vos tronches de cake ! Je veux plus vous voir, pauvres naze ! Ni vous, ni cet appart de merde ! C'est bon, calme-toi ! Ça peut pas lui faire de mal à ton bouquin de cul qu'on s'en serve comme de soude plat ! Ça lui donne un peu de sel ! Vous êtes encore pire que je croyais ! Y'a rien à tirer de vous ! Vous n'êtes que de beaux tâches ! Ciao, bye bye ! Salut, adios, arriva les chiens et bon vent ! Oh ! Mais ! Oh ben, il y a une chose ! Ouais, bon ben, ça va ! Je me demande qui c'est, cette beauté ! Excusez-moi, mademoiselle, mais je pourrais peut-être vous aider à quelque chose, non ? Je ne sais pas qui êtes-vous ! Je m'appelle Watanabe, comme tous les autres Watanabe ! Monsieur... Oui, oui, continuez ! Je cherche un appartement à côté ! Vous devriez économiser vos forces ! Je vais vous accompagner, d'accord ? Allez, venez ! Merci, c'est gentil ! En fait, je vais... Je vais emménager au 204... Au 204 d'un immeuble situé tout près d'ici ! 204, immeuble, près d'ici, bingo, game over ! C'est l'appart juste à côté de chez moi ! Enchantée, mademoiselle ! Moi, si Watanabe, vous savez, comme votre futur voisin de palier ! Et moi, c'est Nabéchine ! T'as rien demandé à toi ! Oh, pardon ! Et voilà, Mickey ! C'est fini ! Je suis content que ça te plaise, mon Mickey ! Mais y'a pas que toi, nous aussi on a bossé, Mickey ! Il est à nous trois ! Et moi, je t'ai fait une belle surprise ! Regarde ça ! Ça va pas, c'est une fille, Mickey ! Mince la boulette ! Erreur de casting, autant pour moi ! Riz au curry Poulpe Côte de Menchi Nouille Sashimi Poisson salé Échalote frite Oursin Viande crue Crêpe Pouding à la mode Donuts Salade de thon Boulette Biscuit au sésame Saumon fumé Radis et radis noir Gâteau Kimchi Soufflé au poisson Alligator Poids bouillis Omelette baveuse Blanquette Riz brun à la poêle Pote de terre Algue en salade Baleine Riz blanc Sukiaki Chipolata Tofu Milchek à la fraise Soja Pousse de bambou Ton Escalope de bœuf Requin Tarte au citron Compote Mousse au chocolat Varec Calamard Jus de pomme Pastèque Citrouille Crème fraîche épaisse Champignon Paton de crabe Aïe Patate douce C'est bon je craque J'en ai ma claque de cieux débile Je préfère encore la torture Il est hors de question que je passe le reste un de mes jours A énumérer des plats que je peux même pas manger Mais pourtant toutes ces bonnes choses sont la vie La vie n'est rien d'autre qu'elle Elles ne font qu'un avec la vie C'est n'importe quoi C'est des conneries ça Bon on se ressaisit Qu'est-ce qui se passe ? T'es une vraie fille ? Oui ou non ? Son excellent style palazzo Ah oui Excel Oh si vous saviez comme je vous aime Mais je te viens d'être Je parle toute seule à des fâques J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Qui c'est ? Tu n'as pas changé Ted Chan Cette voix Eh oui Quand tout est fini Quand tout est perdu Nabé Shin est là Nabé Shin ? Ted Chan Euh... Mais comment as-tu ? Un soldat bavard s'est mis à table Et voilà Nabé Shin Toujours le même quand même Je suis quand même l'héroïne Oui comme toi C'est franchement nul votre truc Qu'est-ce que je fais dans la scène moi ? Coucou je suis là Ha ha ! T'en fais pas je vais sortir des filles Eh les tops Salut et bonne chance Quoi ? Eh les nuces papillons Je vous intervient de me laisser moi Si je passe vous Sortez moi de là C'est quand même pas Je vais vous demander un peu d'aide C'est un minimum Pas que c'est vivre Ouais Mais t'as l'air un peu lourde comme nana Et ta soeur Je vais te faire voir moi Si je suis lourde T'es tu pour m'insulté Je te promis Quand je serai mort Je reviendrai côté Jusqu'à la pleine génération Je te hurlerai dans les oreilles Et quand ce sera le mini Bon tu viens ? Merci trop sympa Les poisonniers s'échappent La béchine Ça se présente mal Passons au plan B Je crois qu'on ferait mieux De se séparer ici Tiens toi Prends ça Faites attention Vous avez des pellicules Bonne chance petit Oh là là Se barrer comme ça En chantonnant la honte La voilà Par ici Pourquoi tu te marres ? C'est de nous voir là Tous les deux Comme au bon vieux temps Quand on faisait les 400 coups Tu crois que c'est le moment De penser à notre jeunesse ? Comment va le majordome de l'espace ? Oh lui Il est toujours aussi à la masse Qu'est-ce qu'il y a ? Un serpent Un anaconda C'est dingue ça Un anaconda en pleine jungle Vas-y accroche-toi Ça va toi ? Pas terrible Le venin commence à agir Oui je sais Mais si j'étais toi C'est plutôt pour mes jambes Que je me ferais du souci De toute façon Ça n'a plus d'importance Je sens que je m'en vais Non arrête Ne dis pas ça Sauve toi Continue sans moi Non désolé Compte pas trop là-dessus Nabéchine Mon masque Qu'y a-t-il ? J'ai vieilli c'est ça ? Non tu n'as pas changé Tu es toujours la même Tetsuko Nabéchine une dernière fois Tu te souviens Comme avant Coupé Fin de la scène d'amour Tiens tiens Comment on se retrouve Nabéchine Dis-moi Comment ça va Depuis Bokoda Va te faire foutre Feu Tetsuko ! Nabéchine Tetsuko Tetsuko ! Tu n'iras nulle part Nous ne tolérons aucune évasion Va te faire foutre Oh là là, je suis complètement paumée Et j'ai toujours autant la dalle C'est toi Menchie ? Fin de la promenade Oh merde Félicitations Nabéchine À toi tout seul T'es un vrai commando ninja de l'enfer Ouais, c'est ça, t'es toi Allez, cours, cours Ça y est Cette fois, j'ai gagné Je t'ai dit d'aller sur vous Je t'ai dit d'aller sur vous Mon Mickey Mickey Viens là, toi Menchie, t'inquiète pas Je t'en veux pas T'as voulu visiter le coin ? Je comprends Tu sais, Menchie La guerre, ça pue Ça pue vraiment Ça détruit tout C'est pour ça que le monde a besoin d'un chef Et le seigneur Il Palazzo est l'homme qu'il lui faut Montessandora Je suis content que tu sois réveillé Petit chenapa, allez, viens Chéri Vous ne me voyez pas ? À table, mon chéri J'ai une bonne nouvelle pour toi Papa est rentré Papa ? Mais ? Regarde comme il t'aime Il t'a vraiment adopté, tu sais Si, c'est parce qu'il voit sa maman à nouveau heureuse C'est vrai, mon amour Ma délicieuse femme et mon cher Petit sont avec Omas Alors que je ne suis plus de leur monde Non ! Je me sens ressuscité après une si bonne nuit Et maintenant, au boulot C'est chouette ! Vive la liberté, c'est trop super ! Avec seulement cette photo comme indice, ça ne va pas être facile de la retrouver Bon, au programme, on fait chez Il Palazzo pour m'excuser de mon absence Mais avant, c'est de taper la cloche Miam, miam ! Si seulement j'en savais un peu plus sur elle À la soupe ! À la soupe ! Oh ! Mais... Ça alors ? Qu'est-ce qu'il lui prend, elle ? On se rencontre et hop, elle me claque dans les doigts Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et tu te souviens quand t'es allé fouiller dans les affaires du mec que t'aimais pour embrasser la flûte qu'il avait portée à ses lèvres et les boums où tu pçais le pied de grue ? Et y'avait trop de filles, pas assez de mecs et t'as fini par danser avec le premier boutonneux et par écrire je t'aime sur une interro mais c'est le prof qui l'a lu Et bah voilà, c'est ça l'amour et c'est comme ça dans le prochain épisode qui s'appelle Audrose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio